Allez mon grand ! Attaque de Vingegaard, Bogachar ne peut pas y aller, Christophe Lappau ! Vaude Van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard ! Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Let's go ! Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le débrief de la 16ème étape du Tour de France. Une énorme 16ème étape que je devais débriefer seul au début, pour tout vous dire, que je devais débriefer seul. Je m'étais dit, prends contre la montre, on va regarder les chronos, on va se faire le débrief tranquille. Bon, il s'est passé beaucoup de choses, alors j'ai réquisitionné mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël, salut FP ! Salut Guillaume, salut à toutes et à tous, tu m'as tiré de mon cocotier, de mon banc de plage, de la mer, tout ça ! Exactement, t'étais en vacances tranquillement, t'étais en famille, et puis je t'ai dit, FP, je suis désolé, mais là, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, t'es obligé de venir. Clarément, quand tu vois le score, rien que là, 1 minute 38, au début, je me suis dit, il y a eu un souci dans le chrono. Tu sais, t'as pas pensé ça, toi, au début ? Parce que quand j'ai vu 1 minute 38, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Bah, étant donné que j'ai regardé le contrôle à montre en live, je me suis dit, bah, tu sais, au début, tu sais, quand t'as le premier chrono qui arrive, tu sais, c'est comme si tu tapais sur ta montre quand elle marche ou quand elle marche pas, tu sais, tu tapes, tu fais, c'est quoi ce truc ? Il y a un truc qui marche pas bien, là, non ? Regarde, je tape en même temps, hop, il y a un truc, bah, alors, qu'est-ce qui se passe ? Bah, non, au final, au final, les chronos ont bien marché, et... Est-ce qu'on peut parler de contre-la-montre historique, peu importe le sens du mot historique ? Bah, il est historique dans le sens où il renverse un Tour de France ultra serré, quoi, et puis il est à mettre au même niveau, voire peut-être mieux que celui de Pogacar, quand il renverse Roglic à la planche des Belles-Filles. Mais, voilà, il est impressionnant, parce qu'en fait, les deux sont tellement forts que tu te disais pas qu'il y en a l'un à les mettre 1 minute 30 à l'autre sur un contre-la-montre, en fait. On sait bien que peut-être l'un est un peu plus fort que l'autre selon la journée, si les sensations sont bonnes, mais mettre 1 minute 38 sur un profil comme celui-là, franchement, moi, je m'attendais pas, enfin, je sais pas, je pense que de ton côté, c'est pareil, hein, on se disait que ça allait se jouer à la seconde, ce Tour de France, au final, peut-être que Vingegaard l'a déjà gagné aujourd'hui et l'a complètement renversé, quoi. Ouais, alors, il y aura d'autres étapes à venir, mais c'est vrai que, quand on voit l'écart aujourd'hui entre Vingegaard et Pogacar, et entre Vingegaard-Pogacar et les autres, eh bien, en fait, la performance de Jonas Vingegaard, elle est historique, alors, bon, FP, elle interpelle forcément, on va pas se le cacher, elle interpelle forcément, après les différents chronos des derniers temps, ou, bon, voilà, notamment dans la sanction de Jouplan, les deux, ils se mettent des peignées énormes, après, c'est pas des accélérations comme à l'époque Armstrong, hein, Armstrong, il partait au pied du col, il doublait tout le monde, les plus jeunes d'entre nous n'ont pas connu un contrôle à montre à l'Alpe d'Huez, alors, je crois que c'était en 2004, il me semble, où Armstrong, il part, il double Ivan Basso ou Yann Ulrich, je crois, dans la sanction de l'Alpe d'Huez, ça y est, j'ai retrouvé, bourdoisant l'Alpe d'Huez, 16ème étape du Tour 2004, Lance Armstrong qui remporte le chrono, il met une minute à Yann Ulrich, et puis, il met 2,23 à Yann Basso, qui était son dauphin, à ce moment-là, sur ce Tour de France 2004, à l'époque, Yann Basso était à la Team CSC, et Armstrong avait doublé Yann Basso dans l'ascension de l'Alpe d'Huez, en clair, c'était départ au bourdoisan au pied de l'Alpe d'Huez, et monté sèche de l'Alpe d'Huez, bon, voilà, Lance Armstrong, il avait carrément doublé. Oui, et depuis, on sait qu'il a triché, donc il y a ça aussi, en plus, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Non, mais je pense que, je ne sais pas si tu veux qu'on fasse notre podium maintenant, c'était un de mes points... On va faire le podium maintenant, juste dire que nous, on ne s'attache qu'aux faits, on ne va pas aller dans l'accusation à tout prix, il faut qu'on s'attache aux faits. Aujourd'hui, l'effet, c'est que Jonas Néhugard a remporté le tour de France, a remporté, non, pardon, le lapsus, pas encore, a remporté le contre-la-montre. Il a remporté le contre-la-montre, il a écrasé ce contre-la-montre, et il y a bien des données à mettre en avant, avant de mettre en avant les suspensions, les suspicions de dopage, et encore une fois, l'absus, suspension, non, suspicion de dopage. Voilà, FP, je te laisse pour le top 3 de l'étape. Oui, alors mon podium, évidemment, c'est Vingegaard avec un grand V, comme certainement la victoire du tour de France qu'il va remporter. En deuxième point, c'était effectivement le lien avec une grande victoire, une grande performance. C'est suspicieux, mais on n'est pas naïf, c'est juste ça qu'il faut dire, c'est que oui, on va parler de l'étape, on va parler de la performance individuelle, mais on n'est pas naïf non plus, c'est qu'il faut toujours regarder un peu autour de nous ce qui se passe, et se dire que l'écart est énorme, et ça rejoint mon troisième point, où on voit l'écart abyssal qu'il y a maintenant entre ces deux coureurs, quand même, Vingegaard et Pogacar, et le reste du monde, en fait. Parce que, mine de rien, ce que dit Wout van Aert, quand il arrive à la fin du chrono, il dit « je suis le premier des êtres humains », en fait, c'est presque vrai, parce que tu vois, au général, le troisième est quasiment à 9 minutes, je crois. Enfin, c'est hallucinant, je ne me rappelle pas d'un tour de France où il y a un écart aussi énorme. Je crois que ça doit être quoi, à l'époque 2014, Nibali, peut-être ? Ouais, ça doit être ça, ouais, ouais. Mais après, ça me remonte à loin, et à l'époque, Nibali, c'est vrai que la concurrence aussi autour, c'était des grimpeurs bien moins forts qu'aujourd'hui, quoi. On parle de coureurs comme Carlos Rodriguez, Jay Hindley, Simon Yates, Adam Yates, des coureurs qui ont remporté parfois des grands tours, bref, voilà. On y en a rien tout à l'heure, mais voilà. Moi, je voulais parler de ça aussi. Et passe-moi à ton podium, comme ça on pourra enchaîner, je pense. Bon, forcément, Yones Vingegaard, Yones Vingegaard qui, eh bien, fait un contre-la-montre exceptionnel. Voilà. L'effet, juste l'effet. Une 38 collée à Tadipogacar. Quand on se souvient de ce qu'avait fait Pogacar, notamment à la planche des Belles-Filles. Bon, voilà, c'est ça. Dire aussi que, en fait, le deuxième point, c'est que Tadipogacar a fait aussi, lui, un très bon contre-la-montre. Il colle quand même plus d'une minute à Wout van Aert sur ce contre-la-montre. Voilà. Et il y a cet écart à Bissal, donc. C'est mon deuxième point. Ça sera mon deuxième point. Pogacar fait un très bon contre-la-montre. Et cet écart à Bissal avec le reste de la concurrence. Et mon troisième point, c'est quand même pour le souligner, David Gaudu qui fait dixième du contre-la-montre. Qui fait un très bon contre-la-montre. Et au final, il termine très bien ce Tour de France. Il est neuvième au général. Bon, peut-être qu'il n'arrivera pas dans le top 8, parce qu'il y a pratiquement quatre minutes de différence avec Simon Yates. Simon Yates qui a fait, lui, aussi un très bon contre-la-montre. Mais David Gaudu, voilà, c'était un point à souligner, qui a fait un très bon CLM. Bon, on va commencer tout de suite. Jonas Winiguegard, vainqueur de ce contre-la-montre du Tour de France. Le seul, quand on pense que Christian Prudhomme nous avait dit au micro-délo podcast en octobre dernier lors de la présentation du Tour. Bon, les contre-la-montre, c'est bien. On voit les gens passer un à un, les coureurs. Mais il n'y a rien de mieux que les batailles en montagne. Bon, voilà, Winiguegard a collé une 38 à Pogacar. Vas-y, FP, je te laisse ça sur ça. Bon, après, c'était un chrono particulier. Peut-être qu'il ne parlait pas de ce chrono particulier-là. Il parlait peut-être aussi d'un contre-la-montre plus plat et à 30 km qu'on a pu avoir l'an passé, par exemple. Mais effectivement, et à chaque fois qu'il y a eu un chrono en montée, on se rappelle de la planche des Belles-Filles, évidemment. On a eu du spectacle, donc c'était assez impressionnant. Non, Jonas Winiguegard, après, moi, ce que j'ai envie de comparer par rapport à ton point tout à l'heure, je pense qu'on peut lier les deux, Winiguegard et Pogacar. Parce que moi, je pense que Winiguegard, au final, sur son année, si on parle vraiment en auscultant tous les suspicions qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, etc., on sait que ça en fourmille. Mais parlons des faits. Sur cette victoire, en fait, ça récompense une saison assez exceptionnelle de Jonas Winiguegard où il n'y a pas eu d'accro. Donc, globalement, il a fait sa préparation tranquille. Il a remporté la plupart des courses qu'il a faites. Il n'y a que Paris-Nice. Il n'y a que Paris-Nice, voilà. Et au final, il n'y a pas d'accro. Il fait toujours ce qu'il faut. Il a été très bon dans la gestion de ses efforts, dans l'impression, même sur ce Tour de France. Il a bien suivi quand il fallait suivre. Il a attaqué quand il fallait attaquer. On n'est pas loin du Tour de France parfait. Et au final, même depuis le début de la saison, d'une saison parfaite. Donc, au final, ce contre-la-monte récompense peut-être aussi la gestion de Jonas Winiguegard sur sa sa saison. Et à l'inverse, Pogacar, qui est un coureur qui, je pense, aime remporter des grandes courses, des classiques, il s'est peut-être un peu dispersé. Et en plus, il a eu une blessure qu'on oublie un peu et qui paye peut-être parce que, mine de rien, dimanche, avant la journée de repos, il était sur la fin de l'étape. Il semblait un peu moins bien que Jonas Winiguegard. On sentait que c'était plus compliqué pour lui. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, mardi, pour ce contre-la-monte, il paye ses efforts-là et qu'en final, sa blessure, ça le pêche en troisième semaine aussi ? Je suis très content que tu partes sur ce terrain-là parce que c'est vrai qu'en fait, j'ai pensé, Jonas Winiguegard réalise quasiment la saison parfaite. Il remporte le Grand Camignot, il remporte le Tour du Pays Basque, il remporte le Dauphiné en faisant au Dauphiné un excellent contre-la-monte. On le rappelle, c'était un contre-la-monte qui était très dur, très usant. Il termine devant Rémi Cavagna au contre-la-monte du Dauphiné. Il termine à 12 secondes de Michael Bjerg sur une trentaine de bornes. C'était un contre-la-monte qui était dur, qui était usant. Il avait fait à ce moment-là un très bon chrono. Il fait troisième de Paris-Nice et c'est le seul accro de sa saison où il est derrière Epogacar et David Gaudu. Mais derrière, après, tu en parles, c'est un Tour de France quasi parfait pour Jonas Winiguegard. On sentait, Jonas Winiguegard, qu'il ne voulait pas tout donner sur la première semaine. On le sentait malgré, et ce que j'avais dit en introduction du Tour de France, souviens-toi, je t'avais dit « Je veux que Winiguegard teste Pogacar parce que par rapport à son poignet, Pogacar va monter en puissance. » Ok, mais c'est vrai que Jonas Winiguegard, il en a gardé. Il est souvent resté dans la roue de Tadej Pogacar. Il a attaqué à Marie Blanc parce qu'il a senti à ce moment-là que ce jour-là, Pogacar n'était pas bien. Donc, il a tout de suite attaqué parce qu'il a senti que Pogacar n'était pas bien. Le lendemain, à Cotteret, c'est Pogacar qui lui a répondu et qui avait repris une quinzaine de secondes, une vingtaine de secondes ce jour-là à Cotteret. Donc, Jonas Winiguegard était un petit peu moins bien. Et puis, derrière, en fait, après, les attaques de Pogacar, tout de suite, la gestion de Jonas Winiguegard ne pas trop en donner, ne pas aller dans le rouge, rouge écarlate. On le rappelle, il laissait Pogacar aller à 10 secondes maximum devant lui, il gérait ses efforts à chaque fois dans la montée du Puy-de-Dôme, ça a été le cas. Dans la montée du Grand Colombier, ça a été le cas. C'est intéressant. T'as raison de venir là-dessus. C'est la gestion des temps faibles où il est beaucoup plus fort que Pogacar cette année, peut-être, sur ça, je pense. Il a été très, très bon sur cette gestion-là. Et puis, à Jouplane, c'était pareil. Il a laissé attaquer Pogacar et puis, progressivement, l'attaque de Pogacar était plus loin du sommet que lors des montées du Puy-de-Dôme et de Grand Colombier. Et Jonas Winiguegard, il est revenu sur Pogacar dans la montée de Jouplane et tout était gestion. Tout était gestion. Et il savait que ce début de la troisième semaine était terrible. Un contre la montre. Donc là, c'est pas l'un dans la roue de l'autre, c'est chacun face au chrono. Contre la montre, la définition même. Et demain, l'étape va être terrible. On va en parler à la fin du podcast parce qu'il y a le col de la Lose avant la redescente vers Crochevel. Là, ça va être terrible encore. Et tu parlais de Tadej Pogacar, là aussi, tu fais bien d'en parler parce que Tadej Pogacar, en fait, il était tout de suite très fort dans cette saison-là. Tout de suite. Vainqueur de la route à Del Sol. Vainqueur même d'une classique espagnole au début mi-février, le Rennes, Paraiso, Intérieur. Il remporte ensuite Paris-Nice et ensuite, il se tape. Milan-Sorremo, le 3 classique, le Tour des Flanges qui gagne, l'Amstel qui gagne en solitaire, la Flèche Wallonne qui gagne, Liège-Bastogne-Liège. Voilà. Liège-Bastogne-Liège où il tombe. Il y a cette chute, exactement, où il y a cette chute. Il y a cette coupure. Et puis ensuite, une course contre la montre pour revenir à temps, en forme, au début du Tour de France. Il remporte les championnats de Slovénie du contre la montre et la course en ligne. Bon bref, il n'y a pas trop de concurrence là-bas. Mais on sent qu'il est bien dans ce début de Tour. Mais on a vu, on a vu à la Reims sur l'étape avec Marie-Blanque, où il y a Marie-Blanque, qu'il y a un contre-coup. Et ce contre-coup, forcément, tu l'as à un moment donné un peu plus tard dans ce Tour de France. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y avait aussi un peu ce contre-coup. Alors, Pogacar fait deuxième du contre la montre. il colle plus d'une minute à votre Van Aert. Mais voilà, c'est bien de rappeler les faits. Et les faits, aujourd'hui, c'est que Vingegaard a mieux géré sa saison, mieux géré son Tour de France et qu'il est peut-être aussi à un moment donné au sommet de sa carrière. C'est une carrière, c'est un, c'est un, comment dire, une carrière que Yannes Vingegaard, c'est une éclosion tardive. Voilà ce que je voulais dire, une éclosion tardive dans sa carrière. Il a 26 ans, il aura 27 ans à la fin de l'année. Pogacar, il a deux ans de moins, mais Yannes Vingegaard, peut-être qu'à 26 ans, il est au sommet de ce qu'il peut faire et aujourd'hui, il est au sommet aussi de ce qu'il pouvait faire. Oui, c'est vrai. Après, encore une fois, avec un contre la montre pareil, pour en venir un peu à ce que les gens pensent aussi et ce que parfois certains commentateurs sous-entendent également, c'est qu'un tel chrono aussi, ça demande aussi d'une clarification également parce que, mine de rien, mettre 1 minute 38 à ton principal concurrent et quasiment 3 minutes à tous les autres sur le contre la montre, sachant que les autres aussi sont des bons coureurs. Ça intrigue forcément. Après, les justifications derrière à dire, oui, moi, je pensais que mon compteur était pété. Tu vois, c'est des choses, c'est assez, je comprends ce qu'il veut dire, mais même là, pareil, dans la suspicion, tu dis, voilà, évidemment, il va dire ça, il va plus vite que le compteur. Mais parce que nous, c'est aussi ça. Vas-y, vas-y. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. En fait, c'est toujours pareil. C'est très compliqué de juger parce qu'on est obligé d'avoir une performance qui est incroyable. Évidemment, c'est toujours suspect dans le vélo parce que par rapport à l'histoire récente de ce sport, c'est toujours suspect. Je voulais en parler. Il y a certains produits certainement pris par des coureurs autorisés. C'est clair, oui, certainement. Elle est étonne. Mais dopage mécanique, les vélos sont vérifiés pour l'instant. Il n'y a aucune trace de dopage mécanique. Alors, tant qu'on n'a pas la preuve sous le nez, en fait, c'est toujours pareil. On cherche une chimère constamment. Je veux dire, je ne dis pas qu'il n'y a pas certains qui trichent. Il y en a qui trichent, ils se font souvent attraper. Ou alors, ils n'ont plus de... D'ailleurs, on peut parler de quelques coureurs colombiens également qui n'ont plus de contrat aujourd'hui parce qu'il y a eu des suspicions à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, Vingegaard, on n'a pas eu de suspicions, il n'y a pas eu de traces. Enfin, moi, je me trompe, dans sa jeune carrière, il n'a pas été attrapé pour dopage mécanique non plus. Donc, voilà, pour l'instant, il faut qu'on parle de ça en tant que tel, de la performance. Maintenant, que ce soit suspect, je peux comprendre et même moi, quand tu vois le score, le résultat final de ce contrôlement, tu as ça qui te vient en tête. Mais je pense plus lié à l'histoire du sport que lié à ce coureur, en fait, tu vois. Oui, parce qu'on ne remet pas autant en question les performances dans les autres sports que dans le cyclisme. Mais le cyclisme est à la fois le sport le plus contrôlé, le sport, il y a le plus de contrôle et en même temps, il faut dire ce qui est, c'est que l'histoire du sport fait que forcément à chaque grosse performance, c'est suspicieux. Froome a été critiqué pendant des années quand il était au sommet de sa carrière à cause de ses performances. On s'en souvient quand même ce que Chris Froome recevait, ce que Alberto Contador recevait à cette époque-là. Mais Contador, il y avait aussi ce lien Contador-Valverde et l'affaire Puerto, Puerta, Puerto, Puerto, l'affaire Puerto à la fin des années 2000 avec ce fameux steak, ce fameux steak mangé. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Vingegaard forcément, forcément, et le parallèle en fait, Vingegaard, Rasmussen, les Danois, il y avait ça aussi. Alors, j'ai vu passer une stat sur Twitter tout à l'heure disant que Vingegaard lors de ses années junior, lors d'une année junior, a eu la VO2max, un test, sur un test de VO2max, et il y a eu le deuxième résultat jamais enregistré. Le deuxième plus gros résultat jamais enregistré, tout sport confondu sur les tests de VO2max. Voilà, bien sûr qu'il est fort pour ça. Après, qu'est-ce que ça vaut aussi ? Parce que pareil, comment tu l'entretiens, comment tu travailles ? Parce qu'il y a beaucoup d'articles intéressants qui sont sortis récemment, je trouve, c'est sur le côté matériel aussi. Parce qu'aujourd'hui, ça revient là-dessus, mais effectivement, ton leader aujourd'hui dans chaque équipe, c'est lui qui aura le meilleur matériel, c'est lui qui a la meilleure condition physique, les meilleurs stages, les meilleurs tout. Et donc, évidemment, Jumbo Visma et puis UAE Timmy Merit, c'est les équipes les plus riches du peloton, en tout cas. Et surtout, les économies d'énergie pendant une course. Je te coupe sur ça, les économies d'énergie pendant une course. C'est que Vingegaard passe la majeure partie de ses étapes dans les routes de ses équipiers. Voilà, ça c'est vrai aussi. Et puis, ils ont des équipiers exceptionnels. à part entière dans une autre équipe. Seb Keuss également aussi, mine de rien, même s'il est très inconstant. Voilà, moi, c'est un débat sans fin et je pense que on en avait déjà parlé une fois, d'ailleurs, tu te rappelles, de ce débat d'Opage, c'est une des premières émissions qu'on avait faites en longueur, avec Nicolas Fritsch et puis avec Romain Feuillu, qui était assez intéressante. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup apprécié parce que je crois que c'est une des vidéos à l'époque sur YouTube et puis même un des podcasts les plus écoutés. Mais je pense qu'on pourrait presque en refaire un parce qu'aujourd'hui, ça a tellement évolué. Maintenant, on a une suspicion sur tout. C'est même plus sur le dopage sanguin, sur le dopage physique, c'est sur le même le dopage mécanique. Et moi, c'était assez intéressant, on oublie toujours, mais c'est toujours vérifié les vélos. C'est que souvent, on se dit, ah ben non, mais c'est pas vérifié ou ils en prennent un ou deux. Je crois que j'avais lu, il en prenait 68, je crois qu'ils prennent 68 vélos, je crois en moyenne, enfin 50 vélos, à peu près 68, j'étais sur Tour de France la première semaine, on avait un rapport de presse, un communiqué de presse à chaque fin de journée en disant, l'UCI a contrôlé tant de vélos, alors c'est à chaque fois dans la cinquantaine de vélos, donc ça fait aller, on va dire, le tiers, à peu près du peloton, plus du tiers ou le quart du peloton. L'UCI contrôle tant de vélos, voilà, et puis les résultats, ça a été ça. Bon, en clair, il n'y a jamais un vélo qui a été, où on a prouvé qu'il y avait quelque chose. Après, quand on parle de dopage et on en revient aussi à ce qu'on parlait dans ce grand débat sur le dopage que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube notamment qui est à vidéo, qui a forcément, dès que tu mets le mot dopage de toute façon dans un titre de podcast, de vidéo et tout, ça marche tout de suite. Mais où est le curseur du dopage ? Où est le curseur du dopage, on va dire, physique, physiologique ? Est-ce que tu considères les cétones comme du dopage ? Les cétones ne fait pas partie de la liste de produits interdits. Bon, ce n'est pas du dopage car ce n'est pas interdit. Mais c'est considéré et ça a été considéré pendant pas mal de temps comme un vrai gain. Au niveau du dopage mécanique, qu'est-ce que tu entends par dopage mécanique ? Où est la ligne rouge et qu'est-ce que tu veux en faire ? Bon, derrière, on en a parlé d'ailleurs avec Étienne dans le podcast débrief de la deuxième semaine du tour qui est sorti hier. Bon, de quoi on parlait ? C'est que tout simplement, ils ont certes les meilleurs matériels, les meilleurs matériaux, mais il faudrait qu'on traite, moi j'avais dit, il faudrait qu'on traite le cyclisme comme on traite par exemple la Formule 1 où on met en avant les avancées technologiques que mettent les équipes. Par exemple, on sait très bien qu'au prochain Grand Prix qui va arriver ce week-end, je crois que c'est le Grand Prix de Hongrie, Red Bull va livrer de nouvelles améliorations à leur voiture, à Max Verstappen et à Sergio Perez. Bon, en vélo, quels sont les avantages livrés, les nouveautés livrés par exemple sur le Tour de France par les, et je crois que c'est Cervelo qui est l'équipementier vélo de Jumbo Visma, quelles sont les avancées livrées pour le Tour de France à Jonas Vingegaard et à l'équipe Jumbo Visma ? Je pense que ça ne doit pas être tabou et ça devrait être beaucoup plus mis en avant parce que c'est une guerre technologique entre guillemets, mais ce n'est peut-être pas du dopage mécanique, c'est peut-être juste une guerre technologique des avancées et des choses qui aujourd'hui représentent des gains plus que marginaux dans une victoire pour le Tour de France et on l'a vu aujourd'hui sur le chrono. Et pour résumer en tout cas, sachez que nous on parlera évidemment toujours des faits qui sont en tout cas vérifiés au niveau du dopage qu'ils soient mécaniques ou physiques. Guillaume, on va passer quand même à la suite parce que oui, vas-y, vas-y. Pour terminer sur ça, tu as raison, on le rappelle encore une fois, nous on est journalistes, on ne s'attache qu'aux faits, il y en a qui enquêtent et il y en a qui enquêtent depuis très longtemps, on pense notamment à quelqu'un que je connais très bien, Thierry Vildary de France Télévisions qui est au service investigation de France Télévisions qui a livré de nombreuses enquêtes sur des possibilités de dopage mécanique notamment. Il y a des personnes comme ça qui enquêtent. Aujourd'hui, factuellement, il n'y a rien qui nous prouve que Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sont des cohorts dopés sur le Tour de France. Je termine juste sur ça, la parenthèse. Il fallait qu'on en parle, on en a 20 minutes de podcast. Je terminerai juste en donnant plutôt les temps intermédiaires. C'est intéressant de voir l'évolution dans ce contre-la-monte entre les deux. Ça permettra de passer à la suite. Les temps intermédiaires FP, donc le premier temps intermédiaire, le premier... Alors, attends, je vais tourner la page dans mon roadbook parce que j'ai... Voilà. J'ai... Voilà. Le premier chrono intermédiaire était après 7 km. 7 km 1, on avait une première cote après la sortie de Passy et puis ça redescendait un petit peu. Au premier chrono intermédiaire, après 7 km 1, Vigegaard avait collé 16 secondes à Tadej Pogacar. Dès les premiers virages, dès la sortie du sas de départ, de la rampe de lancement, les deux premiers virages, il y a des cours qui ont chuté. Vigegaard a pris beaucoup plus de risques que Pogacar dans ces virages-là. Avec la descente, derrière, le reste de la descente, Vigegaard a pris des risques énormes, a beaucoup mis les mains sur les prolongateurs et peu sur... on va dire... peu sur les poignets pour éventuellement freiner. Vigegaard a pris beaucoup de risques dans les courbes. Tout était étudié. à Domancy, au pied de la côte de Domancy, après 16 km de course, Vigegaard avait collé 31 secondes à Pogacar, c'est-à-dire qu'il a mis 15 secondes encore sur la descente et le replant ensuite jusqu'à Domancy. Sur la côte de Domancy elle-même, donc là, il y avait combien de montées ? 2,8 km, puisque le sommet de la côte de Domancy était à 18,9 km de course. Vigegaard a remis 30 secondes, 34 secondes exactement à Tadej Pogacar sur la côte de Domancy. Pogacar a changé de vélo dans la côte, il a perdu du temps là où Iones Vigegaard n'a pas changé de vélo. Et puis ensuite, sur le replant, avec un vélo de chrono ensuite, après la côte de Domancy jusqu'à Comblou, donc il y avait un peu moins de 4 km, 3,5 km exactement entre le sommet de la côte de Domancy et Comblou. Iones Vigegaard avec un vélo de chrono alors que Tadej Pogacar n'avait pas repris un vélo de chrono. Vigegaard lui a mis 43 secondes. Voilà. Voilà pour terminer un petit peu le débat. FP. Juste, moi j'en profite aussi pour voir si ça vous fait réagir évidemment ce débat. On est impressionnant de voir aussi vos commentaires là-dessus parce que c'est toujours intéressant de voir ce que pensent nos auditeurs sur les suspicions mais aussi sur la performance de Vigegaard aussi. Qu'est-ce que vous en pensez et la défaite de Pogacar même s'il fait une grande performance. Vous pouvez réagir sur YouTube, sur Apple Podcasts, Podcasts Addicts, Spotify, Deezer évidemment. n'hésitez pas à liker les podcasts. Ça nous aide beaucoup pour le référencement à mettre des étoiles ou pas d'ailleurs. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. Abonnez-vous à Spotify, Deezer et compagnie. Merci beaucoup. FP, est-ce que tu veux passer sur un autre point ? Peut-être parler juste de Pogacar par rapport au reste ? Oui, c'était ça. En fait, oui. J'allais venir un peu avec David Godu aussi mais on va parler un peu du reste du monde parce que d'avoir autant d'écarts entre les deux monstres et puis le reste du monde, c'est un peu terrible aussi parce que c'est dommage. j'aurais bien aimé un troisième larron. Carlos Rodriguez, je pensais que ce serait peut-être plus lui mais voilà, le chrono, il fait un chrono pas terrible. Il est même derrière David Godu je crois à 8 secondes près. Donc, oui, c'est un peu décevant. Après, on voit bien que c'est un Tour de France très difficile parce qu'il y a des coureurs, moi je pense qu'ils sont vraiment sur la pente descendante. Typiquement, un Jay Hindley je pense qu'il va perdre encore beaucoup de temps. Alors oui, il est tombé mais là, sur son chrono, il perd quasiment je crois 4 minutes 51 sur Vingegaard quasiment à une 30 voire deux minutes de ses concurrents pour le top 5 ou le top 3. 4,37 sur Vingegaard. 4,37 pardon, voilà. Et donc, ouais, moi je pense que Jay Hindley sur la pente descendante c'est dommage parce que lui, alors est-ce que c'est ça chute ou pas ? Il faudrait voir avec lui mais il paye un peu peut-être le contre-coup du, alors pas du maillot jaune mais d'avoir suivi peut-être les, comment, pas avoir géré ses efforts dirons-nous mais top 3, je pense que c'est mort pour lui. Top 5, j'ai peur que ce soit compliqué si Sepp Kuss réussit à suivre pour aider Vingegaard et puis après, bon, belle performance de David Gaudu effectivement parce que c'est toujours pareil il est très bon troisième semaine certes mais voilà il a pris quand même cher David Gaudu parce que mine de rien oui j'entends tout ce qu'il a fait cette saison on en a parlé dans les podcasts précédents que ce soit l'affaire avec Desmar un mauvais Dauphiné ok mais David Gaudu je trouve qu'il a été enfin ça a été beaucoup trop loin je trouve que c'est incroyable moi globalement je trouve que enfin alors pas tous mais vu les réactions excessives qu'on a parfois je trouve qu'on ne mérite pas d'avoir un bon coureur au classement général quand on est français parce qu'en fait constamment tu veux parler de communauté cyclisme mais pas ouais mais après oui évidemment je regarde les réseaux sociaux donc je ne sais pas au bord des routes ça n'a pas l'air d'être ça les gens sont plutôt sympas ils l'encouragent beaucoup donc c'est rassurant mais moi quand je vois chaque fois qu'il y a une petite contre-performance que ce soit David Gaudu ou un autre mais ça fait depuis des années et tu as l'impression que c'est la fin du monde alors oui on est triste parfois que oui le français il prend 3 minutes il n'arrivera pas au top 5 au top 3 mais mine de rien on a la chance d'avoir une génération des époques de vaches maigres qui étaient le début de début 2000 après Christophe Moreau jusqu'en 2013-2014 c'était terrible jusqu'à Vauclair avec le début de Pinot ouais voilà à l'époque on se réjouissait d'avoir Stéphane Goubert 20ème du Tour de France même si c'est des bons coureurs Christophe Lemayvel qui grâce à une échappée finissait 10ème tu vois c'est des époques où c'était terrible aussi et là Gaudu il est un poil acteur alors pas acteur à fond mais ça va mieux déjà pour lui donc moi je trouve qu'il réalise un Tour de France correct tu peux pas dire qu'il est mauvais ni bon mais il est correct son Tour de France par rapport à ses moyens du moment donc s'il fait 9ème il fait 9ème moi j'avais imaginé entre le top 3 et top 7 et ce sera un peu moins bien mais en même temps vu les monstres qu'il y avait devant qu'est-ce que tu pouvais faire moi je trouve je suis d'accord avec toi il faut saluer la performance de David Gaudu encore aujourd'hui et on sent qu'il monte en puissance et j'ai envie de te dire vivement la 4ème semaine du Tour pour David Gaudu je dis ça avec le sourire non mais je dis ça avec le sourire sans chambrer communauté cyclisme les réseaux sociaux on rap les réseaux sociaux ont apporté au cyclisme ce qu'on détestait notamment au foot le côté fanboy le clubisme le clubisme exactement et je trouve que c'est tu aimais tu vois le clubisme exacerbé par exemple sur le cas Thibaut Pinot et tu vois aujourd'hui j'ai mis un petit tweet sur le compte de Vélo Podcast avec notamment les termes légendes qui l'utilisait par rapport à Thibaut Pinot mais non mais parce que certes ça aide aussi à renouveler le public cyclisme mais la mesure on a besoin d'avoir plus de mesures dans ce qu'on dit dans ce qu'on fait et les réseaux sociaux n'aide pas par rapport à ça si on écarte les réseaux sociaux on va se dire quand même que David Gaudu certes n'était pas totalement en forme par rapport au début au début du Tour de France n'était pas très en forme qu'il ciblait plus la suite mais en fait c'est un peu le cas aussi on regarde du grande partie du peloton les écarts avec le parcours les écarts étaient faits tout de suite dès la première dès la deuxième étape les écarts étaient faits dès les Pyrénées aux étapes 5 et 6 les écarts étaient faits également et ensuite derrière ceux qui n'ont plus joué les générales ceux qui étaient largués au général derrière ils font exprès entre guillemets de prendre des éclats pour aller dans les échappés et c'est ce qui fait aussi que les écarts sont énormes sur ce Tour de France aujourd'hui tu n'as que 11 coureurs qui jouent le classement général de ce tour tu n'en as que 11 allez je dis peut-être 12 avec Tom Pitcock parce que derrière le 13ème c'est Thibaut Pinot tu n'as que 12 coureurs et ça c'est le cas depuis une semaine pratiquement tu n'as que 12 coureurs qui jouent le général 12 derrière et bien ok Mikel Landa était une demi-heure mais Mikel Landa combien de fois il s'est relevé quand il ne pouvait plus jouer la victoire pour ensuite partir dans les échappés et Thibaut Pinot c'est pareil son contrôle à montre il fait un peu en dedans aujourd'hui Thibaut Pinot était à 25 minutes de Vingegaard mais demain il va flinguer il va partir direct il va partir donc c'est ce qui explique aussi un petit peu ces écarts là voilà il faut aussi le dire il faut aussi le dire et David Gaudu a fait un très bon contrôle à montre et quand tu regardes les écarts sur ce contrôle à montre Gaudu 10ème a terminé à 40 secondes pile 40 secondes de voix devant 3ème on peut dire aussi qu'il y a une progression parce qu'il y a une progression par rapport à son contrôle à montre du Dauphiné surtout donc c'est ça aussi qui est intéressant donc c'est ça aussi mais ça va servir le tour de France de David Gaudu va lui servir pour la suite de sa carrière mais moi je pense très honnêtement je suis d'accord avec toi et je suis assez d'accord j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des très bonnes très bonnes personnes sur les réseaux qu'il faut suivre à chaque fois au niveau du vélo parce que tout n'est pas mauvais tout n'est pas acheté mais je suis assez d'accord sur le côté de David Gaudu il faut qu'il prenne du recul sur le tour et l'an prochain je ne le mettrai pas sur le tour il sera sur le tour parce que malheureusement la FDJ je pense qu'elle doit mettre son meilleur coureur en montagne et ce sera David Gaudu l'année prochaine certainement de quoi qu'il aille sur le Giro tu connais ma théorie qu'il fasse une année à faire Giro et Volta leader jouer la victoire sur le Giro et la Volta mais bon ça se passera certainement pas l'an prochain il faudra voir l'évolution de Ligny Martinez ou d'autres coureurs ou alors il sera une recrue mais ce n'est pas prévu en tout cas la FDJ a priori un top coureur mondial mais voilà en tout cas moi je pense que David Gaudu c'est peut-être le bon moment pour s'éloigner un peu pas du public français mais en tout cas du Tour de France de tout ce que ça comporte et d'aller ailleurs mais voilà bref on s'éloigne un peu du sujet mais globalement je trouve que le Tour de France on va voir ce que ça donne la suite de cette semaine mais qu'il soit 9ème qu'il soit 11ème ou qu'il soit allez même 10ème ça ne change plus grand chose maintenant si ce n'est les points UCI mais dans tous les cas ça ne changera pas à ce que David Gaudu fasse un Tour de France correct et malheureusement comme tu as dit pour les échapper pour lui ça va être compliqué mine de rien on peut mettre un bémol sur la FDJ vu qu'on est sur ce point là on en parlera dans les prochains jours mais moi malgré tout si on fera un bilan du Tour de France je pense que c'est assez mal joué du côté de la FDJ au niveau des échappés alors certes tout pour Thibaut Pinot c'est bien mais remplacer un Pinot par un Madouas sur certaines étapes ce n'était pas idiot non plus je trouve oui mais il voulait laisser notamment Valentin Madouas avec David Gaudu un duo inséparable d'ailleurs j'en profite de Valentin Madouas qui prolonge c'est exactement ce que j'allais dire exactement Valentin Madouas ce qui prolonge 2026 c'est ça ? et qui était très demandé au passage il y a beaucoup de la FDJ parce qu'il était très très sollicité ça n'est pas étonnant donc voilà il y a pas mal de petites rumeurs notamment un ami de Vélopodcast qui irait à la FDJ mais il faut qu'on on verra ça quand c'est confirmé ou pas mais c'est les rumeurs du moment je ne sais pas si tu es au courant de ça de quoi ? de quoi ? il y a un ami de Vélopodcast qui serait apparemment proche de signer la groupama FDJ ah bon ? ah oui je ne suis pas on n'en dit pas plus parce que c'est pas confirmé donc oui a priori on verra on verra on verra on verra on verra on verra si à R bon FP ce contre la montre finalement il s'est résumé à Vingegaard Pogacar l'actualité de ce contre la montre s'est résumé finalement à Vingegaard Pogacar on va dire ça on a quand même parlé des points principaux sur ce contre la montre FP oui oui je trouve qu'on a parlé de ce qu'il fallait après c'est toujours pareil pour l'instant sur ce contour de France ça se résume bien à cette bataille donc voilà avec tout ce que ça comporte comme suspicion derrière ou pas et puis demain demain quand même je fais juste le point sur les classements ça permettra le point complet sur les classements ça permettra aussi de voir qui a fait de bonnes ou de moins bonnes perfs donc la victoire dans ce contre la montre de Vingegaard avec une 38 d'avance sur Pogacar 2,51 sur Wout van Aert et puis 2,55 sur Bilbao 2,58 sur Samo Nietz Rémi Cavagna premier français sixième à trois minutes Rémi Cavagna au final 0,6 exactement Rémi Cavagna qui avait fait troisième du contre la montre du Dauphiné et puis il y a les championnats du monde qui arrivent très bientôt donc à voir aussi pour Rémi Cavagna David Gaudu deuxième français dixième à 3,31 dans le même temps que Matt Spedersen qui a fait un très bon chrono qui avait fait neuvième Pierre Latour dix-septième 3,57 voilà pour le point français les trois meilleurs français de ce chrono le point sur le classement général bon 1,48 d'écart entre Wingergaard et Pogacar les deux premiers du classement derrière troisième maintenant c'est Adam Yetz Adam Yetz qui chippe la troisième place de ce classement général pour 5 secondes devant Carlos Rodriguez les deux coureurs sont à 8,52 et 8,57 de Jonas Wingergaard Jane Leigh a pris un éclat maintenant il est à 11,15 ce qui veut dire que Jane Leigh maintenant il est allez on va dire à 2,30 à peu près devant Carlos Rodriguez top 3 c'est mort Jane Leigh mais attention parce que Seppus il revient pas loin derrière pour le top 5 Seppus il a fait un très bon chrono il a terminé 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 je l'avais sous les yeux tout à l'heure je l'avais sous les yeux Seppus quatorzième du chrono voilà quatorzième du chrono à 3,40 et Seppus il est sixième du général à 1,40 1,40 de Jane Leigh sachant que demain il y a une grosse étape de montagne et il y a l'étape du Markstein aussi samedi à 10 secondes derrière Seppus il y a Pelo Bilbao et puis à 40 secondes derrière Pelo Bilbao Simon Yetz qui a fait un très bon chrono David Go du neuvième devant Félix Gall qui double Guillaume Martin au classement Guillaume Martin qui apparemment était pris d'allergie aujourd'hui d'après ce qu'il a dit donc Guillaume Martin qui chute à la 11ème place du classement Tom Peacock 12ème Pinot 13ème voilà pour le point général on l'a fait classement par point ça ne change pas Philippe Seine Pedersen Cocard aux trois premières places le classement de la montagne c'est un des enjeux du jour aussi parce qu'il y avait des points dans la côte de Domancy sur la montée sèche de la côte de Domancy c'est Julo Ciccone exactement qui a bien effectué la meilleure montée de la côte de Domancy devant Vingegaard devant Simon Yetz et devant Tadej Pogacar sur la côte de Domancy Ciccone qui conserve son maillot à poids avec 5 points d'avance sur Paolès 6 points d'avance sur Vingegaard et puis 14 points d'avance sur Pogacar 16 points d'avance sur Vaude Van Aert voilà un petit peu pour les 5 premiers de ce classement de la montagne mais demain on va voir que ça va être terrible avec notamment le col de la Lose classement du meilleur jeune Pogacar, Rodriguez Félix Gall ça ne change pas avec Pitcock et Skelmose qui double Burgodeau à la 5ème place bon bref c'est pas grave classement de la meilleure équipe désolé FP Jumbo Visma avec 9,42 d'avance sur Reneos et 11,36 sur la team UAE Groupame FDJ 5ème de ce classement à 48 minutes 31 demain demain FP étape de montagne est-ce que tu as le profil sous les yeux est-ce que tu veux que je te le rappelle un peu visuellement ce je l'ai sous les yeux mais tu peux le rappeler pour les auditeurs quand même c'est terrible le bruitage voilà on tourne des pages oh c'est beau c'est beau la radio regarde le bruitage sonore est digne d'Hollywood quand même allez avec 165,7 km exactement de course réelle il y aura le départ fictif départ de Saint-Gervais Montblanc qui était le lieu d'arrivée de dimanche donc avec 4 cols au programme les saisies et le Cormier de Roseland le col des saisies et le Cormier de Roseland première catégorie à chaque fois après 28 et 66 km de course une redescente vers Belentre-M et donc la montée de la côte de Longefoy on va être là dans le début de la deuxième partie d'étape et puis la redescente vers Moutier et puis l'ascension vers Méribel donc pour ensuite aller chercher le sommet du col de la Lose souvenir en rue des Granges le toit de ce Tour de France 2300 mètres d'altitude 28 km de montée à 6% de moyenne avant et là attention parce qu'au sommet du col de la Lose c'était 2020 ou 2021 le premier col de la Lose avec Miguel Angel Lopez qui l'emporte j'allais dire 2021 mais je vais pas me tromper quand est-ce que Roglic se fait renverser par Pogacar c'est 2021 ah bah 2020 2020 alors attends 2020 c'est pas l'année Covid exactement t'as raison t'as raison t'as raison c'est 2020 puisque 2022 de Vingegaard 2021-2020 Pogacar donc c'est en 2020 que Miguel Angel Lopez s'était imposé mais au sommet du col de la Lose il y aura encore 6 km 6 avant l'arrivée à Courchevel une descente alors en fait quand vous êtes à Meribel que vous voulez prendre le col de la Lose c'est une piste cyclable c'est une piste cyclable le col de la Lose c'est très étroit ça va aller jusqu'en haut et la descente ce sera aussi la piste cyclable pour redescendre à Courchevel des matelas ont été installés dans la descente c'est très serré c'est une piste cyclable sur des pistes de ski donc les virages sont très serrés aussi il y a des grosses épingles donc il y a des grands matelas très hauts très épais qui ont été installés par l'organisation du tour déjà dimanche ou hier donc dans la descente du col de la Lose pour éviter un nouveau drame à la Gino Madère il fallait le dire aussi FP parce que le sommet c'est pas seulement le col de la Lose ça sera aussi la descente tu vois quoi toi comme étape assez technique de toute façon David Pogacar il a pas encore 36 000 occasions pour renverser le tour donc il essaie de Mark Stein c'est dit voilà exactement mais je vois pas trop l'écart au Mark Stein alors je pense qu'il doit rattraper du temps déjà demain alors s'il veut couper en deux pas tout reprendre dès demain il va falloir qu'il mette le feu donc j'ai peur que pour une échappée demain je vois pas trop où est-ce qu'il peut faire à Olin ailleurs il faut rattraper 1 minute 48 ça sous-entend qu'il faut mettre vraiment Vingegaard en difficulté alors c'est triste pour une échappée parce que du coup ça risque d'être Pogacar qui va vouloir tout prendre l'étape pour les bonifications parce que ce sera pas 10 secondes de trop et puis aussi derrière mettre le plus grand écart possible à Vingegaard donc je sais pas toi mais moi je pense que c'est l'étape où il doit tenter le Olin moi après même le Mark Stein c'est pas assez difficile pour faire souffrir Vingegaard en tout cas je suis d'accord avec toi c'est demain moi je m'attends à ce que Pogacar flingue dès le début le col des saisies après 20 bornes allez hop c'est parti le but va être d'isoler Jonas Vingegaard alors après la force de la Jumbo-Visma c'est que forcément ils ont une énorme équipe pour gérer ils peuvent laisser partir Pogacar et le laisser à une minute mais je m'attends un feu d'artifice dans cette étape là et il y a un truc aussi c'est la donnée psychologique à la Jumbo-Visma qui est pour moi une donnée qui n'est pas assez mise en avant on a vu Primoz Roglic craquer psychologiquement sur des courses où il menait Jonas Vingegaard psychologiquement il doit s'attendre à se faire il est en pleine euphorie ce soir mais il doit attendre à se faire attaquer de partout par Pogacar peu importe l'an dernier il avait encaissé on se souvient craqué Tadej Pogacar mais il faut s'attendre à un feu d'artifice de la part de Tadej Pogacar voilà une fois qu'on a dit ça on verra bien ce que ça va donner parce que si ça se trouve Pogacar il va plus s'attendre le col de Lalos pour tout donner dans le col de Lalos dès le pied peut-être mais ce qui est dommage c'est que je pense que l'échappée n'ira pas au bout ou alors vraiment comme tu dis Pogacar veut attendre le dernier col pour tenter de mettre le feu à Vingegaard ok dans ce cas-là l'échappée a peut-être une chance si elle a suffisamment d'avance mais je crains que pour demain ce soit compliqué vu la physionomie de la course mais après j'espère me tromper qu'on ait encore plein de Français devant et qu'il puisse y avoir une autre victoire française parce que bon on a eu victoire la fait ce serait bien mais il y en a d'autres mais c'est vrai à quel point il est en forme à ce point mais bon ça risque d'être monté un peu trop mais Mathieu Burgodeau je dirais que je n'étais pas avec vous mais mine de rien Mathieu Burgodeau belle impression sur le Tour de France c'est un peu trop dur mais bon peut-être un peu trop dur mais par contre les autres étapes dans le reste du Tour de France il y en a deux qui pourraient lui convenir c'est l'étape vendredi notamment je crois Bourg-en-Bresse après ça sera jeudi c'est trop plat ça sera pour les sprinters peut-être on verra si les autres veulent laisser rouler Alpessine ou non vendredi Pauligny c'est un petit peu escarpé ça pourrait convenir à Burgodeau et puis samedi le Markstein on ne sait jamais samedi au Markstein 130 km de course bon ça va être montagne russe à voir ça va se jouer sur la fraîcheur peut-être que ce sera plus pour des grimpeurs mais Burgodeau a montré qu'il était très en forme et que sur une étape de montagne j'aime bien j'aime toujours notre cyclisme fiction le nombre de coureurs qu'on a dit ce serait pas mal qu'il gagne et puis au final ce serait pas mal au final rien allez pronostic on y va demain moi je vais quand même une victoire de Pogacar parce que je me dis qu'il va tout tenter et je le vois bien aller avec la rage qui le caractérise et puis sa hargne va gagner mais voilà on va dire je veux dire Pogacar pour avoir du spectacle et on verra ce qui se passe mais voilà Pogacar ok bon et ben je te dirais Pogacar aussi pour la beauté du geste maintenant tu veux commettre la chanson maintenant pardon pour la beauté du geste les effets les restes ça c'était un générique qui nous a bercé quand même je pense qu'on a été trop long dans ce podcast pour que tu termines par chanter pour la beauté du geste ou peut-être à Damiette ça il va nous faire il va Pogacar laisser partir à Damiette et puis à Damiette pour la très bien jouée bref à l'époque Pogacar pour tous les deux voilà allez on arrête FP je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour ce podcast je te remercie de t'avoir réquisitionné regarde 40 minutes tu vas aller pouvoir aller profiter de la famille désolé je pourrais me piquer une tête comme on dit et puis par contre on se retrouve demain demain tu m'as déjà réquisitionné donc je suis là demain demain c'était prévu je t'avais calé ça depuis quelques jours demain Col de Lalosse voilà mais ce soir il fallait qu'on parle j'avais besoin qu'on parle effectivement et tiens au passage j'en profite on en parlera aussi à la fin du Tour de France mais un grand merci à vous tous pour votre écoute parce qu'on réalise des scores exceptionnels franchement on s'attendait pas à ça pour rien cacher on en est quasiment à plus de 1000 écoutes je pense qu'on est largement dessus même par podcast du Tour de France qu'on sort ça fait ouais vous êtes vraiment des milliers à nous écouter depuis le départ on est à plus de 25 000 voilà tout ce qu'on peut dire on est à plus de 25 000 et ça franchement c'est exceptionnel on ne s'attendait pas à ça et on vous remercie beaucoup beaucoup de nous suivre toujours autant voilà merci beaucoup en tout cas puis bah on se retrouve demain alors Guillaume profitons vers l'étape pour la beauté du geste allez je vais mettre un peu d'écho dans mon micro je vais voir si ça marche et je ferai le resto pour la beauté du geste allez ciao à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada